Musique Bienvenue, mes très chers! Vous m'avez manqué, des circonstances exceptionnelles ont fait que j'ai fait une petite pause qui m'a éloignée de vous. Pendant ce temps-là, j'espère que vous allez bien, que vous traversez toutes les nouvelles révélations, des informations qui se révèlent, les voiles qui se lèvent. « Tenez bon, tenons bon, tenons bon » bien ancré dans nos baskets au milieu des orages. Bienvenue sur la chaîne d'Alice, celle qui se pose des questions parfois un peu déjantées. Eh bien, les guides m'ont soufflé de mettre en place une parenthèse dans mes vidéos habituelles, de façon à revisiter. Quelle magie nous confère notre jour de naissance? Quelle est la magie qui nous confère notre jour de naissance? Le jour de notre naissance, des fées se sont penchées sur notre berceau et nous ont soufflé des renseignements pour pouvoir traverser notre vie et nous accomplir. La dernière vidéo que j'ai faite au niveau du tarot de Marseille, arnaque ou bien intérêt, foutaise ou bien intérêt, vous a assez bien intéressé. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui. Voici la suite. Je vous ai exposé ici la première ligne du tarot. Alors, donc, je reviens à la carte du mât, la 22e carte ou la 0, qui nous signifie que nous repartons dans l'univers, dans les poussières d'étoiles, avec notre petit bagage et notre petit baluchon, et que nous sommes dans l'instabilité cosmique et à un moment donné, nous revenons nous incarner et il y arrive le jour de notre naissance. Notre naissance commence donc avec la carte du batteleur. Le batteleur, c'est donc la carte numéro 1 et nous allons aujourd'hui nous attacher à donner des révélations par rapport au jour de naissance de la carte du tarot numéro 1, et là, donc le premier jour du mois. Donc, toutes les personnes natives du premier du mois, de n'importe quel mois, seront redevables de ces informations. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de revenir à rechercher des informations sur qui sommes-nous, qui sommes-nous, qui sommes-nous ? Parce qu'il se peut qu'on puisse se poser la question au cours de notre vie, puisque notre éducation, nos enchevêtrements familiaux, culturels, sociaux, les injonctions, fait ceci, fait cela. Quelque part, au fil du temps, on peut peut-être se demander, mais qui suis-je finalement derrière tout ça ? Qui suis-je derrière ces voiles, c'est-à-dire toutes les adaptations que j'ai faites, toutes les concessions que j'ai faites ? Qui suis-je derrière les masques de protection que j'ai dû mettre en place pour traverser des situations difficiles ? Et qu'est-ce que les faits bienfaisants m'ont soufflé au-dessus de mon berceau, en me disant, « Bienvenue sur Terre, petit être, voici tes cadeaux ». Avec l'aide du tarot de Marseille, nous avons un outil très intéressant qui s'appelle le référentiel de naissance. Il y aurait donc douze faits qui nous ont soufflé des informations sur notre berceau. Dans cette première série, je vais vous parler essentiellement du jour de votre naissance. Dans une deuxième série, nous verrons si ça s'ouvre, si ça vous intéresse, si vous êtes en demande. On parlera des mois qui correspondent aux quêtes. Le jour de la naissance correspond à mon type de personnalité. Bienvenue sur les explications pour tous ceux qui sont nés le premier du mois. Voici la description de la première arcane pour les natifs du premier du mois. Je l'approche pour que vous voyez bien. J'essaye de rester stable. La description de l'image. La première arcade présente un jeune homme blond, l'œil vif et pétillant, coiffé d'un chapeau au large bord en forme de huit qui représente l'infini. Il tient dans sa main gauche une baguette qui représente le pouvoir et dans sa main droite un denier en or qui représente la réussite au niveau de la matérialité. Un gobelet, un poignard, des deniers, des dés, le tout sorti d'un sac, sont posés sur une table à trois pieds. Nous voyons que ce jeune homme a les pieds bien écartés, bien stables au sol, qu'il jouit donc d'une table où il y a différents outils de manière à pouvoir remettre en route quelque chose avec tous les outils qu'il a rapportés de sa vie d'avant éventuellement si on veut bien le considérer. Et si on est d'accord sur le fait qu'on a déjà fait quelque chose dans une autre vie à acquis des compétences, on va pouvoir ici ouvrir son petit sac à malice et remettre tout ça sur la table. Excusez-moi, je suis un peu en camping aujourd'hui, mais tout va bien. Donc, l'image du battleur, c'est aussi le magicien en tarot parce que c'est un individu qui peut remettre en route des choses, associé au verbe commencer. Il va toujours préparer quelque chose. C'est la carte du redémarrage. C'est la carte de l'agilité et de la force mélangée. C'est un tout malin et c'est la carte du mouvement et de la transformation. Cette personne est une personne curieuse qui va savoir s'adapter. C'est une personne qui pourra rester toujours dynamique avec une énergie active, cultiver la jeunesse même au fil du temps, conserver une force vitale, le dynamisme, la fougue, mais en même temps la stabilité, comme on le disait tout à l'heure, avec ses deux pieds bien posés au sol. Une intelligence créative à toute épreuve, un besoin de mouvement et d'action, une rapidité voire de la souplesse, de l'ingéniosité. Donc les potentiels du bateleur, des personnes qui sont nées le premier du mois, sont des potentiels de personnes qui aiment bien préparer quelque chose, commencer quelque chose, qui ont toujours besoin de revisiter les choses et qui sont dans la dynamique. Ce jeune homme, représenté ici sur cette carte dynamique et plein d'ardeur, nous invite à le suivre et nous ouvre le chemin de la voie du jeu de la vie. Il dispose pour ceci de quatre éléments que nous allons détailler. La baguette, qui symbolise le guide et le commandement, qui lui confère le pouvoir de diriger, de commander, voire même de transformer. Les deniers, qui symbolisent les acquisitions de la matérialité, qui sont en or et de ce fait échappent à la corruption. Le gobelet, synonyme de féminité ou de fécondité, détermine le sentiment et l'émotivité. Le poignard, nous rappelle l'épée destinée à trancher, affirmant l'intellectualité et donnant la possibilité de se libérer des entraves. Le dynamisme et la fougue du bateleur sont exprimés par sa position debout, parfaitement stable et équilibrée sur des pieds en équerre. Il s'apprête à agir avec intelligence créatrice, déterminée par son chapeau, une intelligence qui est du domaine de l'infini dans de nombreux domaines. et il est donc magicien qui pourra à tout instant utiliser les dés qui le guideront vers la voie de la chance et du hasard. Le bateleur donne la possibilité de se réaliser à tous les éléments qui lui sont donnés pour parvenir à la concrétisation. La confiance en lui lui confère les possibilités de bien-être matériel, facilitant toutes les entreprises professionnelles et sociales. Souplesse, ingéniosité, fécondité. Alors, quand est-ce que le bateleur va se sentir mal ? C'est quand il va ne pas arriver à maîtriser les choses, quand il utilise mal ses outils, il va se sentir pas tout à fait bien et perdre de l'énergie. Alors, c'est très intéressant au niveau du tarot de voir la globalité des choses, parce que le bateleur, qui est donc quelqu'un qui va aimer commencer des choses, va devoir se faire aider de la papesse. Il a des copains-copines, en fait. Donc, au niveau de la globalité, il y a des copains-copines. Il doit se faire aider de la papesse, qui est la carte qui vient derrière, qui est la carte numéro 2. Et la papesse, lui, lui rappelle que, certes, il est dynamique, impatient, et qu'il aime commencer les choses, mais qu'il faudrait aussi qu'il amène un petit peu de patience et de son intuition, et aussi un peu de sagesse, pour modérer son hyperactivité. Ça, c'est très important. Et ensuite, en dessous, la justice lui dit, attention, tout ce que tu vas commencer, tout ce que tu vas mettre en route, devra respecter l'intégrité, l'équité, l'impartialité. Et tu devrais aussi apprendre à te libérer et à trancher, parce que, vous voyez, la justice, elle a l'épée pour trancher. Elle appelle l'équité l'ordre. Et au niveau financier, il faudra que le battleur, s'il veut réussir dans la vie, reste dans l'équité. Que vous dire d'autre de très intéressant ? Il va pouvoir aussi avoir l'opportunité, tout au long de sa vie, d'avoir différentes prises de conscience, de grandir au niveau de la conscience, d'avoir des initiatives en tous genres. Donc, c'est celui qu'on va suivre pour de nouveaux projets, pour chercher des nouvelles façons, par exemple, de régler les problèmes des humains sur la Terre. Sa vie sentimentale sera toujours marquée par un mouvement ascendant. Et il aimera avoir des nouvelles rencontres, et sur le plan affectif, aimera toujours rencontrer des nouvelles personnes. Le domaine du cœur est facilité, parce qu'on va avoir une demande d'harmonie dans les sentiments. Dans les sentiments, donc, pas question, enfin, peut-être au niveau du début de la vie, on ne va pas pionner, mais à un moment donné, on va avoir besoin de choisir un affect qui amène de la stabilité et de la sagesse, et aussi de l'équité, de l'équilibre entre le matériel et l'affectif. Et bien, mes très chers, en ce qui concerne le battleur, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire si on veut approfondir par rapport aux couleurs, par rapport à toutes sortes de choses, mais retenons que ce sont des individus, des personnes qui aiment bien commencer les choses et préparer des choses, donc ce sera des personnes qui se réaliseront toujours dans l'équilibre entre commencer et aussi mettre de la force et de la réussite dans ce qu'ils vont entreprendre. Par contre, ils auront besoin toujours de faire attention à se centrer, à ramener de la sagesse dans leurs actions, de ne pas partir dans du n'importe quoi, et puis ramener aussi de l'équité et de la justice et en fait d'être droit dans leur basket aussi au niveau de la relation à l'autre. Voilà pour aujourd'hui. Alors, ce petit survol rapide sur les qualités de la personnalité des personnes nées le premier du mois, évidemment se précise et se corrobore avec tout un autre type d'analyse en fonction de la quête qu'on va avoir dans cette vie, en fonction de la façon dont on va réfléchir, en fonction de son héritage généalogique, en fonction de son âme, en fonction des épreuves et des défis, chaque personne sera différente et on va pouvoir bien préciser à partir de tous ces paramètres du référentiel de naissance qui peuvent être aussi complétés par une approche personnelle que je peux faire par rapport à mes inventions sur les fréquences et les vibrations. Ceci dit, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous savez où me trouver. c'est aliceducon.com ?